Saviez-vous qu'en l'espace de 50 ans seulement, un pays dévasté par la guerre s'est transformé en l'une des principales économies du monde ? Ce n'est pas un conte de fées, c'est la véritable histoire de la Corée du Sud. Mais comment cette transformation s'est-elle réellement produite ? Comment un pays a-t-il pu renaître des cendres de la guerre pour devenir une puissance mondiale ? Tout a commencé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Corée a été divisée au 38e parallèle pour créer la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le Nord était soutenu par l'Union soviétique, tandis que le Sud l'était par les Etats-Unis. En 1950, la Corée du Nord a envahé la Corée du Sud et la guerre s'est rapidement transformée en crise internationale. Et laissez-moi vous dire qu'elle a été tellement brutale et dévastatrice. Elle a entraîné la mort d'environ 2 millions de Coréens, 600 000 Chinois, 37 000 Américains et 3 000 Turcs, Britanniques et autres ressortissants des forces de l'ONU. La guerre s'est terminée en laissant la péninsule coréenne en ruine. L'impact sur la population civile a été particulièrement dramatique. Des familles brisées par la guerre et vivant de part et d'autre de la zone démilitarisée. Elles se sont retrouvées incapables de se rendre visite ou même de communiquer les unes avec les autres. Imaginez la douleur. Après la guerre, le pays est devenu l'un des plus pauvres au monde, avec une économie essentiellement agricole. Elle n'avait rien d'autre. Toutes les infrastructures avaient été détruites et le pays dépendait fortement de l'aide étrangère. Cependant, les Sud-Coréens ne se sont pas laissés abattre. Ils étaient déterminés à reconstruire leur pays et à améliorer leurs conditions de vie. L'après-guerre en Corée a été une période difficile de l'histoire de la Corée du Sud, souvent appelée le miracle sur le fleuve Han. Pourquoi ce miracle, me direz-vous ? Parce que la Corée du Sud a réalisé quelque chose d'extraordinaire. En 1960, le gouvernement sud-coréen a mis en œuvre de nombreuses politiques visant à faire passer leur économie d'agricole à une plus industrielle. Puis, en 1962, le gouvernement sud-coréen a lancé le premier plan quinquennal de développement économique sous la direction du président Park Chung-hee. Tout comme une personne apprenant à jouer d'un instrument de musique, la Corée du Sud est partie de zéro. Au début, il s'agissait de mettre en place les éléments de base, créer des industries, construire des infrastructures et stabiliser l'économie. C'était comme apprendre à jouer les gammes d'un piano. Ils se sont d'abord concentrés sur les industries à forte intensité de main-d'œuvre, telles que le textile et la chaussure. Mais avec le temps, la pratique et beaucoup de travail, la Corée du Sud a commencé à jouer des airs plus complexes. Elle s'est tournée vers les industries à fort capital, un peu comme un pianiste passe des gammes aux sonates. Dans les années 1980, la Corée du Sud s'est lancée dans les industries de haute technologie, telles que l'électronique et l'automobile. Un autre facteur clé de la réussite économique de la Corée du Sud a été sa politique axée sur l'exportation. En s'ouvrant au marché étranger, le pays a pu transformer son économie et augmenter son PIB. Aujourd'hui, la Corée du Sud est l'un des dix premiers exportateurs au monde. La Corée du Sud a compris une chose très tôt. La véritable richesse d'une nation réside dans son peuple. Leurs compétences, leurs connaissances, leur créativité. Et vous savez quoi ? Elle a investi massivement dans l'éducation. Elle la considère comme un outil essentiel pour le développement du capital humain. Si vous ne le saviez pas, le capital humain est l'ensemble des compétences, des connaissances et des autres actifs, des individus, qui peuvent être utilisés pour créer de la valeur économique. En d'autres termes, il s'agit d'investir dans les personnes, que ce soit leur éducation, leur santé, en passant par leurs capacités. Et c'est exactement ce qu'a fait la Corée du Sud. Les politiques gouvernementales ont notamment consisté à élargir l'accès à l'éducation. Ils ont construit des écoles, formé des enseignants et rendu l'enseignement obligatoire pour tous les enfants. En l'espace de 10 ans seulement, le taux d'analphabétisme du pays est passé de 78% à 4%. Cette main-d'œuvre instruite a joué un rôle clé dans la croissance économique de la Corée du Sud. La Corée du Sud a également mis l'accent sur l'enseignement supérieur, reconnaissant son rôle dans la promotion de l'innovation et du progrès technologique. Le résultat est là. Aujourd'hui, les étudiants sud-coréens se classent régulièrement parmi les meilleurs dans les évaluations internationales telles que PISA. La Corée du Sud a désormais l'un des taux d'analphabétisation et de réussite les plus élevés au monde. Les Shabols sont un autre acteur important du paysage économique de la Corée du Sud. Le terme Shabol est dérivé du mot coréen « chat », « richesse », « ébol », « clan » ou « clique », faisant référence à des conglomérats familiaux couvrant diverses industries. Les Shabols ont joué un rôle considérable, évoluant dans de petites entreprises à de formidables entités. Parallèlement à la trajectoire de croissance économique du pays. Depuis le début des années 1960, le gouvernement sud-coréen a fermement soutenu les Shabols, favorisant l'émergence de marques de renommée internationale telles que Samsung et Hyundai. Par le biais de subventions, de prêts et d'incitations fiscales, le gouvernement a encouragé leur expansion, consolidant de cette façon leur statut de puissance économique. Les cinq premiers Shabols détiennent collectivement une part importante de la valeur du marché boursier sud-coréen et se taillent la part du lion des investissements nationaux dans la recherche et le développement. Par exemple, Samsung Electronics, la filiale phare du groupe Samsung, se targue d'employer plus de 300 000 personnes dans le monde, dépassant ainsi les effectifs combinés d'Apple, 123 000, et de Google, 88 000. Toutefois, ces derniers temps, les Shabols font l'objet d'un examen minutieux avec le contexte du ralentissement économique de la Corée du Sud et une série de scandales de corruption très médiatisés. L'opinion publique réclame de plus en plus une réforme des Shabols afin d'améliorer la transparence et les responsabilités au sein de ces conglomérats. Pour en revenir à notre histoire, en 1997, la Corée du Sud, comme une grande partie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, a été frappée par une grosse crise financière. Elle est connue sous le nom de crise financière asiatique et a débuté en Thaïlande en juillet 1997. La décision du gouvernement thaïlandais de laisser flotter le bat, en raison d'une pénurie de devises étrangères pour soutenir son rattachement au dollar américain, ce qui a déclenché une dépréciation rapide de la monnaie. Cette dépréciation s'est rapidement propagée dans toute la région, entraînant une crise monétaire généralisée. En octobre, la contagion atteint la Corée du Sud, où le WAN s'est effondré, passant d'environ 900 pour 1 dollar à 1695 à la fin de 1997. Le roupie indonésien, qui s'est changé à environ 2400 pour 1 dollar en juin 1997, a chuté à 14900 pour 1 dollar en juin 1998, ce qui représente une baisse spectaculaire de sa valeur. Elle est descendue en dessous du sixième de sa valeur d'avant la crise. Cette fameuse crise a été provoquée par des stratégies de croissance économique qui ont encouragé l'investissement, mais qui ont aussi entraîné des niveaux d'endettement élevés, augmentant ainsi les niveaux de risque. Le Fonds monétaire international, FMI, a réagi en lançant un programme de 40 milliards de dollars visant à stabiliser les monnaies des économies les plus touchées, telles que la Corée du Sud, la Thaïlande et l'Indonésie. Malgré les efforts du FMI pour atténuer l'effondrement de l'économie mondiale, la Corée du Sud a dû faire face à des défis intérieurs majeurs. Mais plutôt que de succomber à l'adversité, le pays a mis en œuvre des réformes qui lui ont permis de rebondir après la crise et d'en sortir encore plus fortes. Aujourd'hui, la Corée du Sud n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au lendemain de la guerre de Corée. C'est un pays dynamique, en pleine effervescence, qui est un leader mondial en matière de technologie et d'innovation. Elle est la 11e économie mondiale en matière de PIB nominale. Elle est un membre du G20 et de l'Organisation de coopération et de développement économique, au CDE. Elle est connue pour son ascension spectaculaire, en quelques générations seulement. Elle est passée de l'un des pays les plus pauvres du monde à un pays développé à revenus élevés. Comme nous l'avons mentionné plus tôt dans la vidéo, cette croissance économique a été décrite comme le miracle de la rivière Han. Saviez-vous que le produit intérieur brut PIB réel de la Corée du Sud a augmenté en moyenne de 4,9% par an entre 1988 et 2022 ? Tout cela grâce à la résilience et à la planification stratégique du pays. C'est un facteur clé de la réussite de la Corée du Sud en quelques décennies. Outre le succès et les chiffres, il existe une autre transformation tout aussi fascinante, sa transformation culturelle. Le développement économique de la Corée du Sud s'est accompagné d'une évolution de sa culture. Au début, la scène culturelle sud-coréenne était fortement influencée par le gouvernement. L'expression artistique était souvent réprimée et la musique occidentale strictement contrôlée. Mais au fur et à mesure que le pays s'est ouvert et libéralisé, sa scène culturelle s'est aussi développée. Et oui, comment oublier la K-pop et la K-drama ? Ils sont tellement bons qu'ils ont acquis une popularité internationale. C'est la puissance douce de la Corée du Sud qui est à l'œuvre. Le pays est également un leader en matière de technologie et d'innovation. Elle abrite certaines des plus grandes entreprises technologiques au monde, dont Samsung, LG et Hyundai. Toutes ces entreprises sont à la pointe des avancées technologiques dans les domaines des smartphones, des télévisions et de l'automobile. En matière d'infrastructures, la Corée du Sud peut se targuer d'avoir l'un des réseaux Internet les plus avancés au monde. Avec la vitesse moyenne de connexion la plus rapide. Oui, la plus rapide au monde. Elle était également connue pour son système de transport public efficace qui comprend des trains à grande vitesse, des bus et des métros. Nous connaissons maintenant le passé de la Corée du Sud, son essor et sa situation actuelle. Mais que pouvons-nous retenir de cette incroyable histoire de transformation ? Tout d'abord, l'histoire de la Corée du Sud nous enseigne le pouvoir de la détermination et, bien sûr, de la résilience. Malgré les nombreux défis auxquels ils ont été confrontés, les Sud-Coréens n'ont jamais abandonné. Ils étaient résolus à reconstruire leur pays et à améliorer leurs conditions de vie. Cela nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, la détermination et la résilience permettent de vaincre. Deuxièmement, nous sommes tous d'accord pour dire que le développement économique de la Corée du Sud est principalement dû à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. La montée en puissance des chabols nous montre que les petites entreprises peuvent se développer et prospérer si elles bénéficient du soutien et des opportunités nécessaires. Enfin, la crise financière asiatique a été une mise en garde contre les dangers d'un endettement excessif et l'importance de politiques économiques saines. Elle nous présente également le rôle essentiel de la coopération internationale dans la résolution des crises économiques mondiales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si nous parlons de 2024, le pays est désormais aux prises avec de graves problèmes tels que le vieillissement de la population, un taux de natalité très bas et la menace permanente de la Corée du Nord. Mais si l'on se fie à l'histoire, la Corée du Sud est tout à fait capable de relever ces défis. Que pensez-vous de l'incroyable transformation de la Corée du Sud ? Pensez-vous que d'autres pays peuvent reproduire cette réussite ? Faites-nous part de vos réflexions en commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.